Être inspiré, c'est un état d'esprit, je pense, d'avoir avant tout des valeurs, on en parle souvent, des valeurs de créativité, des valeurs d'innovation, de création de nouveaux modèles, d'authenticité surtout, je pense que c'est vraiment le mot-clé, les inspirés ont le goût de vivre une vie authentique, puis c'est ça. Bonjour la tribu des viewers, c'est Christian. Aujourd'hui je suis avec les inspirés, donc Élise et Julie, qui ont lancé une communauté qui s'appelle les inspirés, avant de s'en dire bien plus, on est aujourd'hui à l'université de Laval à Québec pour le forum des créativités du Québec, dont les inspirés font partie, puisqu'elles ont été à l'initiative de plusieurs projets et de conférences, voilà. Donc je vais demander d'abord de vous présenter avant d'entrer dans le vif du sujet, et on va commencer avec Julie parce qu'elle est sans micro là, je la sens toute peineuse. Alors à tout de suite. Alors moi c'est Julie, je socle. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur toi par exemple, ton petit parcours éventuellement, quelques mots. Moi c'est Julie, je suis une inspirée dans l'âme, je pense depuis longtemps j'avais envie de travailler, de faire des projets avec des gens qui me ressemblaient, puis c'est vraiment de là qu'est partie l'idée des inspirés. On est vraiment servi avec tous les événements qu'on fait, on rencontre des nouveaux inspirés chaque jour. Et toi Élise? Oui, moi c'est Élise Rousseau, donc aussi cofondatrice des inspirés. Je suis passionnée de formation de communauté, puis c'est vraiment ce que j'aime le plus, donc connaître de nouvelles personnes, démarrer des projets de communication, des projets créatifs, donc ça me permet de faire tout ça dans la communauté. Donc c'est pour ça que je suis là. OK. Comment vous vous êtes connue, comment vous avez parti le projet des inspirés? On travaillait ensemble dans un start-up qui voulait révolutionner le monde de l'emploi. Puis en fait, on se ressemblait beaucoup dans la vision, dans les idées qu'on avait. Puis le jour où l'entreprise s'est mis à moins bien aller, nous on a décidé avec Myriam, qui est notre troisième comparse, de lancer le projet qui nous parlait le plus, qui était de rassembler des gens de notre génération, des gens qui avaient des idées, des gens qui avaient des idées de projets, puis surtout qui avaient le goût de vivre une vie à leur image, autant professionnelle que personnelle. OK. Les inspirés, moi j'ai connu les inspirés sans savoir que vous étiez les inspirés à Montréal avec des grands tables noirs. On était invités à écrire une suite de phrases, dans le fond, qui est, je crois que le début c'était « Si je devais mourir demain ». Oui, mais pour préciser, en fait, c'est le mouvement mondial avant de mourir. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démarré ce mur-là à Québec. Donc il y en avait un à Montréal aussi, mais nous, on a mis sur pied celui de Québec, sur la rue Saint-Joseph, puis on a pris part à ce mouvement mondial-là. Puis c'est vraiment, on invitait les citoyens à écrire ce qu'avaient le goût de réaliser avant de mourir. Donc avant de mourir, je veux y compléter à la crée sur l'ardoise. OK. Concrètement, parce qu'au-delà de ça, on voit les projets, on voit le lien avec l'idée de la connexion, d'inspirer les gens. Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans les inspirés, toutes les trois? Vous avez du fun, on le voit en photo, on le voit sur Instagram et tout ça et tout. On a envie d'embarquer avec vous, c'est clair. J'ai d'ailleurs envie de poser ma candidature à chaque fois que je vous regarde. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites concrètement comme projet qu'on a vu ou pas vu? D'ailleurs, parce qu'il y a des Français qui nous regardent et puis peut-être que ça va les inspirer aussi. En fait, comment on fonctionne maintenant, c'est qu'on a des comités. Donc, on a un comité éditorial. On a d'ailleurs la prochaine version de notre site Internet qui s'en vient. Et là, on va avoir vraiment des collaborateurs plus réguliers avec des thématiques sur notre blog. Donc, on a le comité éditorial. On a aussi le comité de la mission inspirée. Donc, la mission inspirée, c'est vraiment des gens qui veulent passer à l'action, qui veulent faire des initiatives positives dans leur ville, dans leur milieu. Donc, on a déjà fait un stunt en février. On a joué un peu le rôle de cheerleader un lundi matin de février. Il faisait moins 10. J'ai vu ça. Oui, c'est ça. Donc, on souhaitait bonne journée aux fonctionnaires qui allaient travailler. Puis, on avait tout un setup assez joyeux. Donc, ça, c'est une façon de se faire connaître aussi. Puis, c'est l'impact qu'on veut avoir peut-être plus sur le terrain. Oui, c'est ça. Puis, sinon, on organise aussi ponctuellement des événements de co-création pour permettre à nos inspirés de développer leurs projets puis de connaître d'autres personnes passionnées. Donc, c'est ça, des événements, du contenu, des missions. On peut dire aussi, pour situer un peu, vous êtes ciblée finalement aussi sur l'idée du marketing, de la communication, des choses comme ça quand même, parce que vous faites la promotion, vous vous embellissez, vous valorisez des événements dans le fond aussi. Bien, ça nous est arrivé, oui, l'été passé, on a participé entre autres à la TEDxCity où est-ce qu'on a apporté comme une couche de plus, une couche de collaboration, si on veut, pour que les gens puissent s'échanger ensemble. Aujourd'hui, c'est moins notre créneau. Si on est invité à le faire, on va le faire, comme aujourd'hui au Forum Créativité Québec, on est invité à développer une partie de la programmation, sauf qu'on a décidé de vraiment se concentrer sur la communauté en soi puis travailler avec les membres, puis développer des projets et des événements, plus de notre cru avec les membres, des crues de tous les inspirés dans le fond. Puis, je pourrais dire, de mettre en œuvre nos idées plus originales. OK. C'est quoi votre statut, finalement? Vous êtes une entreprise, une OBNL, une coopérative. C'est quoi votre… Oui, bien, au début, on se le demandait nous-mêmes beaucoup puis on a testé plusieurs modèles pour voir lesquels nous convenaient le mieux pour finalement se rendre compte que c'était beaucoup plus une contribution sociale, malgré que ça va peut-être devenir une coopérative, un OSBL à voir. Mais on trouvait que ça apportait beaucoup plus aux individus puis le fait de développer la communauté, c'est ce qui nous intéressait le plus. Donc, je dirais qu'on est plus un mouvement, une communauté en soi. OK. Oui, c'est ça qu'on est. Donc, en fait, d'une certaine manière, tout le monde pourrait le partir sur le même modèle que vous. Bien, éventuellement, on veut bien se structurer pour justement peut-être permettre de démarrer des chapitres. Comme il y avait quelqu'un à Liège, je crois, qui m'avait parlé peut-être d'en démarrer un. Puis justement, ça résonne beaucoup en France parce que, bon, on le sait des fois, il y a comme un peu un vent de pessimisme. Et puis, pour eux, les inspirer, c'est des valeurs qui leur parlent beaucoup. Puis c'est un positivisme qui leur fait du bien. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il y aura des chapitres ailleurs. C'est sûr. Oui, ce serait le fun. Oui. OK. Et le Forum de créativité, j'imagine que ça n'a pas été dur de vous y connecter. J'imagine que vous y connaissez du monde. Qu'est-ce qui vous a amené, par exemple, à avoir envie de participer au Forum de créativité plus qu'à un autre projet, par exemple? Bien, en fait, c'est vraiment la formule. Bien, évidemment, on s'intéresse à la créativité sous toutes ses formes. On pense que le meilleur moyen de créer une vie à son image, c'est vraiment… Bien, en fait, la meilleure façon de faire preuve de créativité, c'est de créer une vie à son image en partant de ce qu'on a le goût de créer. Mais l'association avec le Forum était juste naturelle parce qu'on croit beaucoup à l'intelligence collective puis au fait de faire participer tous les participants, justement, au succès de l'événement puis que tout le monde a quelque chose à apporter. Donc, c'était vraiment cette formule-là qui nous intéressait autrement que juste, par exemple, quand il y a des conférences où est-ce que les participants reçoivent du contenu un peu passivement. Ça, c'est des choses qui nous intéressent un peu moins parce que… Bien, pour y avoir participé, on va partir, en fait, avec une émotion, on va partir, on aura enregistré des situations, on les aura vécues finalement. Oui, puis j'ajouterais qu'il y a dans les inspirés, dans les membres de la communauté, une bonne proportion qui se définit comme des entrepreneurs, des gens entreprenants, en tout cas, qui ont des idées de projets. Puis, on a été appelés à développer le volet plus entrepreneuriat de la programmation. Puis, c'est aussi ce qui nous a amenés à participer, à apporter cette valeur ajoutée-là. Alors, justement, qui fait partie de cette communauté et comment on l'intègre, cette communauté? Bien, il n'y a pas d'adhésion ou de règle pour en faire partie. En fait, c'est juste ceux qui veulent participer sur le web ou dans nos événements plus en vrai, bien, ils ont juste à venir. OK. Donc, c'est aussi simple que ça. Être inspiré, c'est un état d'esprit, je pense, d'avoir avant tout des valeurs. On en parle souvent. Des valeurs de créativité, des valeurs d'innovation, de création de nouveaux modèles, d'authenticité surtout. Je pense que c'est vraiment le mot-clé. Les inspirés ont le goût de vivre une vie authentique. Puis, c'est ça, dans le fond… C'est les valeurs. Si je peux ajouter… Bien, aussi, si je peux ajouter… Désolée. Tu as enlevé le micro, du coup. Bien, évidemment, la meilleure façon, petite blogue promotionnelle, c'est de nous suivre sur notre… Bien, s'abonner à notre infolettre, nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est une bonne façon de contribuer et de rester au courant. C'est comme ça qu'on le vit beaucoup, outre les événements ponctuels. Les inspirés, c'est ouvert à tous ceux qui ont l'élan… Tu sais, quand toi, tu disais tout à l'heure que tu nous voyais et que tu disais « Ah, j'aurais le goût de participer », bien, c'est exactement pour là que c'est ça. C'est là pour que les gens qui ont l'élan de vivre une vie plus inspirée ou qui ont le goût de vivre ça, la porte est ouverte. Quand est-ce que VicrenwebTV, les inspirés, font une belle collaboration avec plein de petits bébés? C'est vraiment le fun. En tout cas, vous êtes vraiment, vraiment super inspirantes. Moi, j'ai le goût de vous suivre autant que… Que je pourrais. Mais vraiment, j'adore ce que vous faites. Ça faisait tellement longtemps que je voulais faire une entrevue avec toi. En plus, j'étais genre… Supplier, là, c'était vraiment fou. En tout cas, je suis vraiment très, très, très heureux. Puis, bien, on va se revoir à d'autres occasions, c'est sûr. Puis, voilà, on va dire au revoir aux internautes. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux, d'inspirer, d'aller voir le site. De toute façon, tout sera écrit comme d'habitude. Oui, s'inscrire à la folette et tout ça. Donc, tout suivre. De toute façon, en plus, on est bien invité à s'inscrire à la folette. C'est comme ça. Et puis, c'est ça. Puis, à partager cette vidéo sur l'initiative, à contacter Lise Julie et la troisième confondatrice qui s'appelle? Myriam. Myriam. Et voilà, vous expliqueront tout ça. Et c'est que du bonheur. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Bye.